Bon les amis, ce qui a changé depuis les derniers vlogs, c'est que le pilou pilou est ressorti. Il est actuellement 8h40 du matin, j'ai toutes les lumières allumées, comme s'il faisait nuit noire. Il pleut des cordes dehors. C'est l'automne, bah ça y est, non mais... Alors la team qui aime l'automne, je ne vous comprends pas. Comment vous pouvez aimer la saison la plus déprimante de l'année ? Eh, on met des plaides, on se fait des boissons chaudes, il n'y a pas besoin qu'il pleuve dehors pour ça. Pardon, il ne faudrait quand même pas que je m'énerve dès le début de la vidéo. Non par contre, ce qui n'a pas changé depuis le dernier vlog que vous avez vu, c'est le stress. Il est toujours là, il se maintient on va dire. Tant que l'événement dont on ne peut pas vous parler ne sera pas passé, ça va continuer comme ça, il faut juste que je l'accepte. Donc je me suis dit, bah ça ne sert à rien de faire semblant, ça ne sert à rien de vous faire une autre thématique. On va rester sur une thématique gestion du stress. Donc on va être en mode gestion du stress partie 2. Je me suis dit qu'en fait, je n'avais pas fait le tour de toutes mes techniques anti-stress et toutes mes techniques gestion du stress. Je pourrais vous faire déjà une petite explication de comment j'ai géré ma crise d'angoisse hier. Hier soir, crise d'angoisse, force sympathique. Les deux techniques que je garde de la thérapie cognitivo-comportementale, c'est la respiration, inspirer 4 temps, expirer minimum 4 temps. Et faire l'analyse fonctionnelle des pensées. Donc faire une analyse des pensées dysfonctionnelles et ensuite proposer des pensées alternatives. Donc, quelle est la situation ? Quelles sont les pensées associées à cette situation ? Quelles sont les émotions associées à ces pensées ? Donc, anxiété, là pour le coup, mais ça peut aussi être tristesse, colère. Notez sur 10 l'intensité de l'anxiété. Et ensuite, proposer des pensées alternatives aux pensées automatiques négatives. Et notez l'anxiété après avoir listé toutes les pensées alternatives. Est-ce que ça redescend ? Généralement, ça redescend. Donc, je ne vais pas... C'est beaucoup trop intime de vous raconter ma crise d'angoisse et tout et tout. Voilà, on n'est pas à ce niveau-là d'intimité, vous et moi. Mais voilà ce que j'ai fait hier pour gérer un moment de très très forte anxiété. Donc vraiment, c'était dur. Et heureusement, en fait, ces deux années de TCC que j'ai fait ont aussi permis d'entraîner Léo à mieux gérer. Puisque j'ai pu beaucoup plus exprimer ce dont j'avais besoin quand j'étais en situation d'anxiété énorme. Donc Léo est devenu un bien meilleur allié qu'avant. Ça fait très longtemps qu'on vit ensemble, ça fait très longtemps qu'on se connaît, ça fait très longtemps qu'on est en couple. Mais pourtant, il n'avait pas du tout les réflexes vu que c'est quelqu'un qui ne ressent pas de l'anxiété comme moi je ressens de l'anxiété. Et vu qu'avec la TCC, j'ai pu lui transmettre des outils. Et bien maintenant, il m'aide beaucoup quand je suis dans des états d'anxiété tellement élevés que je n'arrive plus à raisonner. Et bien il peut me ramener aux outils que je peux utiliser. C'est l'homme de ma vie, c'est pas pour rien. Un truc qui marche très bien. Pour la gestion du stress, les amis, c'est aller au sport. Bah oui, avec une dégaine approximative. Clairement, les bottines avec les chaussettes qui ressortent, bof. Mais il faut mettre l'artillerie lourde pour sortir avec ce temps-là. Je peux vous dire que là, ce matin, c'est dur de se motiver. Mais je sais à quel point ça va me faire du bien. Je sais à quel point ça va réguler mes hormones aussi. Parce que je suis au deuxième jour, troisième jour de mes règles. Et je sais que la crise d'angoisse d'hier est clairement due à ça. Simplement parce que d'un coup, j'ai envie de me jeter sous un train. Alors que moralement, je vais plutôt bien. Et d'un coup, d'un seul, tout est devenu noir. Mais genre noir, 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 noir. Et ça, je sais que c'est une chute hormonale due aux règles. Donc je n'en fais pas tout un foin. Et heureusement, j'arrive à avoir la conscience sur le moment de ça. Mais je vais avoir besoin d'un petit peu d'aide de la salle de sport pour réguler tout ça, les amis. C'est parti ! Il faut quand même que je prenne un parapluie. Oh yes ! Léo a pas pris le grand, il a pris le petit. Trop chien ! Est-ce que pendant que je galère, tu veux bien leur parler ? La gestion du stress ? Ah, je peux ! Bonjour, bon, ça fait déjà trois ans que je suis en thérapie. T'as beaucoup de gens qui viennent pour la gestion du stress ? Ouais, ouais, bah pas les trois quarts, mais au moins la moitié. En boxe-thérapie, c'est que ça. C'est l'idée principale, c'est de se défouler, de se décharger. C'est surtout ça, boxe-thérapie. Après, on rend faux en dehors de l'aspect forcément préparation physique, bien-être, santé, force, tout ça. Il y en a plein, effectivement. C'est un moment dans ta journée où tu peux poser un peu le cerveau, réfléchir différemment. En fait, faire du sport, peu importe dans quel moment de la journée, ça va sécréter des hormones, de l'endorphine, ça va faire vraiment du bien. Il y a des sensations après le sport qui sont trop bien. On pense à autre chose quand on est concentré sur ce qu'on fait, sur le mouvement, sur l'intensité à mettre. C'est pour ça que nous, on essaye de faire en sorte que les clients posent le téléphone avant la séance, pendant la séance, tout ça, ça change beaucoup. Voilà, par exemple, je vais le jeter très très loin. J'ai fait dix minutes, coach, maintenant je fais quoi ? Nickel, on va faire encore du cardio. C'est parti. Je lui fais défoncer et là, il faut marcher sous la pluie et devant. On essaye une petite transition de déchets à à peu près correct. Transition déchets à un petit peu moins déchets. Pas mal, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est pas mal. Et dans le dernier vlog, je vous commentais que pour gérer mon stress, j'aime bien me saper bien, bien m'habiller. Bon, bah clairement, là, j'ai choisi, voilà, j'ai choisi la bonne humeur, j'ai choisi la statement piece qui est ce pull pour me donner de la joie. Voilà, après le reste, c'est tombé. Parce que parfois aussi, je suis partisane du monde réfort et puis je suis une personne très paradoxale, n'est-ce pas ? Donc si vous cherchez un sens logique à ma vie et à ma façon de penser, bon, bah, je pense que vous n'êtes pas à la bonne adresse. Une boisson réconfortante pour la gestion du stress. Je me suis fait un matcha, vous ne le voyez absolument pas. Vraiment, on dirait que je bois une tasse vide. Je vois la dînette, en fait, finalement. Oh, quel plaisir. Premier matcha depuis 5 jours. J'ai fait un matcha, bon, chaud déjà, mais normalement, je bois toujours des matchas dans des verres. Matcha café, je bois tout dans des verres, en fait, parce que je bois généralement avec une paille pour éviter de tâcher mes dents. Vraiment, beaucoup de détails, mais je vous promets, ça va quelque part. Quand j'ai repris, là, j'étais en vacances une semaine. Vous n'avez pas vu parce que j'ai maintenu le planning de publication tranquille ici toutes les semaines. Quand je suis revenue de vacances lundi, aujourd'hui, on est jeudi, j'ai fait un TikTok comme tous les lundis matins. Je fais un TikTok au sceau du lit. Donc, bon, je suis quand même réveillée généralement depuis une heure ou deux. Mais je suis en pyjama et je me fais une boisson et je parle de ce qui me passe par la tête. Enfin, voilà, c'est vraiment un TikTok très chill que je tourne vers 9h, 9h30. Je le publie immédiatement et après, je me mets en live à 10h tous les lundis matins sur TikTok. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé le même verre depuis deux ans. Il s'est cassé en direct. Je vous mets la vidéo, le TikTok, si vous voulez aller voir. Vraiment, le verre, on entend un clic et on voit les gouttes qui commencent à couler au niveau de la fissure. Et donc, j'ai soulevé le verre en pensant prendre tout le verre. Et en fait, il s'est scindé en deux. Tout le lait s'est renversé. Ça a été vraiment un délire. Et je me suis quand même mise en live juste après. Et je me suis déjà dit, il y a un truc là. Enfin, moi, les symboles, je les écoute, je les vois. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'athée. Je suis très croyante en beaucoup de choses. Et donc, quand un verre se casse comme ça, à la reprise, la première chose que je fais pour la création de contenu, sachant que j'y vais un peu à reculons, je sens que je ne suis pas en forme et tout et tout, je lance mon live à 10h et donc j'en parle à ma commu qui est là pour les lives TikTok et notamment Lise, qui regarde aussi mes vidéos YouTube, donc bonjour Lise, me dit, je viens d'aller voir la signification du verre cassé. Ça veut dire qu'il faut changer quelque chose dans ton quotidien. Et c'est exactement ce que je ressens en fait en ce moment. Alors forcément, voilà, j'ai ce gros dossier dont je vous parlerai, c'est promis. Il faut quand même que je demande à mon avocat si j'ai le droit, mais je vous en parlerai, c'est promis. Mais par-dessus, il y a d'autres sujets. La construction de ma maison, par exemple, c'est super, mais c'est quand même sacrément... Enfin, c'est toujours là, quoi, c'est là en permanence. Et d'autres thématiques dans ma vie qui prennent beaucoup de place. Et clairement, la vie, vous le savez, je vous l'ai dit plein de fois déjà, elle n'est pas des plus simples en ce moment pour moi. Même si j'ai pas... Enfin, voilà, j'ai à me plaindre de rien, mais elle coule pas, quoi. Comment mon père m'a dit quand je lui ai raconté un peu tout ? Il m'a dit, je suis désolée que parfois la vie soit pas simple. Et j'ai trouvé ça très pertinent. Des fois, la vie n'est pas simple. Et donc, je suis dans une période de ma vie où la vie n'est pas simple. Tout ça pour vous expliquer pourquoi je bois mon matcha dans une tasse et pas dans un verre, hein. Mais on arrive à l'astrologie. Sachez que... Est-ce que vous sachiez que tous les 29 ans, Saturne revient dans le signe dans lequel il était quand on est né ? Donc, en ce moment, Saturne est en poisson. Quand je suis née, Saturne était en poisson. Donc, notre 29e année sur Terre, grosso modo, juste en gros pendant les 28 degrés de Saturne dans le poisson, je suis en train de vivre ce qu'on appelle le retour de Saturne en astrologie. C'est-à-dire que Saturne est revenu dans le signe dans lequel il était quand je suis née. C'est donc un moment, astrologiquement, qui est réputé pour être le moment où tu te prends des coups de pied au cul sur les leçons que tu n'as pas réussi à apprendre par toi-même. En fait, Saturne, c'est la planète de la sagesse. Donc, le retour de Saturne, c'est un grand moment pour grandir, pour devenir plus sage, pour calmer l'émotionnel, pour apaiser les frustrations, pour accepter, en fait. Où est-ce qu'on en est maintenant ? Avancer. Enfin, voilà, c'est un gros sujet. Si vous ne croyez pas du tout en astrologie, bon, vous êtes sans doute déjà partis. Si vous y croyez que vous êtes expert, experte, n'hésitez pas à me corriger si je dis n'importe quoi. Et si, comme moi, vous êtes un peu des noobs, mais que vous adorez ça, ben voilà, le retour de Saturne, c'est costaud, en vrai. Et je savais que le retour de Saturne, c'était quelque chose, parce que j'en avais déjà entendu parler il y a plusieurs années. Mais là, j'ai réalisé que je suis en train de le vivre, c'est-à-dire que Saturne était à 18 degrés du poisson quand je suis née. Et actuellement, quand je vous parle, là, il est à 14-15 degrés. Donc il s'approche en plus vraiment de l'axe précis dans lequel il était quand je suis née. Donc je pense que ça va juste continuer. Les vidéos YouTube, pour moi, c'est des vidéos où je vais vous proposer un espace de respiration, où je vais vous sentir bien et où quand vous me dites que mes vidéos, c'est votre safe place, que c'est une respiration dans votre journée, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Donc je ne veux pas vous accabler, je ne veux pas m'appuyer sur vous pour vous partager toutes mes peines, pour me plaindre, etc. Ce n'est pas sale idée. Mais par contre, je ne veux pas vous le cacher. Je ne veux pas être en mode full positif et tout et tout. Parce que voilà, troisième jour de règle, il pleut, ma vie n'est pas simple en ce moment, vraiment pas, comme mon cher papa me l'a dit. Donc je ne peux pas non plus faire des miracles, vous voyez ? Juste être consciente de la situation. Je pense déjà ne pas être dans le déni, c'est un premier grand pas. Tout ça pour vous dire que je bois mon matière dans une tasse. Un truc qui m'aide énormément à gérer mon stress, c'est avoir une maison rangée. Ce n'est pas forcément ranger ma maison en tant que telle qui me fait plaisir et qui me permet d'être moins stressée. C'est vraiment le résultat. Donc je me motive à le faire parce que là, c'est une catastrophe cette cuisine. Le reste de la maison, ça va parce que c'est ce que j'ai fait hier pendant ma crise d'angoisse. J'ai rangé une partie de la maison. Donc on s'attaque maintenant. Vider le mat vaisselle, le re-remplir, faire la vaisselle, ranger les trucs. Enfin vous voyez quoi ? Ranger une cuisine en gros. Ce tablier, il a une histoire. C'est le tablier de mon arrière-grand-mère qui était bouchère charcutière. C'est quand même drôle pour quelqu'un qui a été vegan pendant des années et qui maintenant, enfin ça fait genre 11 ans que je n'ai pas mangé un cadavre. Donc je le recycle. Je suis trop contente. Et c'est d'une qualité, mais vraiment un truc de ouf. Donc voilà, le tablier de mon arrière-grand-mère, bouchère charcutière à Châtellerault. Non, elle était à Châtellerault, je ne sais plus. Elle était dans le coin quoi. J'ai une partie de ma famille qui est du coin, dites-vous. Allez, c'est parti ! On va ranger le lave-vaisselle. C'est l'ouverture-vaisselle. C'est l'ouverture. Si vous rangez genre tout, mais vous laissez le sale boulot à genre votre partenaire de vie, je suis coupable de laisser les trucs dégueux à Léo tout le temps. C'est-à-dire que là, voilà, hier j'ai vidé le frigo et je l'ai rangé et tout et tout. Voilà, le joli frigo bien rangé. Donc j'ai viré ces trois trucs, du coulis de tomates moisies, de la fausse sauce poisson dont on ne se sert plus depuis des mois, qui ne sert à rien, il y a un fond, c'est dégueu, et de l'huile de tomates séchées, clairement, dont on ne se sert pas non plus. Et je n'arrive pas à le jeter par moi-même dans les toilettes avant de jeter le contenant, puisque, enfin voilà, on fait le tri bien et tout, donc il faut vider les trucs bien. Juste, ça me deg, je ne peux pas le faire. Donc, je vais attendre sagement le retour de Léo, il va être ravi de savoir qu'il a ça à faire. Ah oui, je voulais vous dire aussi les amis, j'ai lu vos commentaires sous la vidéo « Les 10 habitudes qui ont changé ma vie » et je voulais vous remercier. Vous avez été adorables, vous m'avez vraiment fait des longs messages pour me raconter tout, pour me noter sur 10 vos habitudes et tout et tout, ça m'a trop touchée. Mais j'étais en vacances pendant que la vidéo est sortie, donc je les ai lues. Mais je n'ai pas pris le temps d'y répondre, mais sachez que j'ai tout lu et que je suis hyper touchée que vous ayez pris le temps d'écrire et de me raconter. Et il y en a qui me disaient « Ouais, skincare, baignoircaire, tout ça, tout ça, 0 sur 10 » parce que moi, ça me stresse plus qu'autre chose et tout. Et je me suis vraiment dit que c'était une bonne chose, quoi. Chacun a ses petites habitudes. J'espère que tout le monde en a une ou deux qui traînent. Et le truc, c'est qu'une habitude ne convient pas à tout le monde. Il faut accepter que ce n'est pas parce que la plus grande des influenceuses du monde dit « Faites ça, ça vous sauvera la vie, ça va changer tout. » Genre la Miracle Morning Routine de Huberman, là. Bon, bah si vous, ça ne marche pas sur vous, ce n'est pas grave, quoi. C'est juste un peu chiant quand un truc ne marche pas parce que ça veut dire que tu as essayé, que tu as fait l'effort, que tu as eu de l'espoir. Du coup, après, tu es déçu. Et ce n'est pas toi le problème. C'est juste la technique, l'habitude, le petit hack, le petit conseil qui ne marche pas pour toi. Mais ce n'est pas toi le problème, tu vois. Genre le truc de « Ouais, lève-toi à 5h du matin et tous tes problèmes sont résolus dans la vie. Tu auras du temps, tu auras de l'énergie. » Non. Nos rythmes sont différents. Nous ne sommes pas tous pareils. On est littéralement uniques, tous et toutes. Donc, il faut qu'on se rende à l'évidence qu'il n'y aura pas un truc qui fonctionnera pour toute la population. J'ai mis du temps à l'accepter, ça. Et je veux dire, c'est peut-être ça aussi, grandir. C'est accepter notre individualité, c'est accepter nos petits trucs bizarres et tout. J'ai développé un hobby ces dernières semaines, clairement en réaction au stress dans ma vie. En fait, j'ai ri parce qu'une très bonne amie à moi est venue il y a quelques jours. Et sa réaction face à ce hobby est exactement la réalité. C'est-à-dire que je lui ai montré d'abord le hobby que je vais vous montrer. Je lui ai fait toute une démonstration, elle en a fait avec moi et tout. Et après, je lui ai raconté ce qui était compliqué en ce moment dans ma vie. Voilà, les différents enjeux, les différents chantiers en cours. Et vraiment, elle a regardé la table et elle a fait « Ah bah oui, tu m'étonnes du coup que tu fais tout ça ! » Ce truc que je vais vous montrer. Et je pense que si vous saviez ce que je vis, vous auriez la même réaction que Julia. Voilà, Julia, vous la connaissez si vous me suivez depuis 2020. Elle a vécu avec nous ici pendant le coco et tout. Donc, pour l'instant, tout va bien, d'accord ? C'est juste un petit truc pour faire fondre de la cire, pour faire des cachets de cire, pour cacheter des enveloppes. Bah en fait... Je fais pas des cachets de cire pour sceller des enveloppes. Je fais juste des cachets de cire pour le plaisir de faire des cachets de cire. Je mélange des cire et je fais des seaux et voilà. En même temps, voilà, pardon, mais c'est magnifique en fait. Je suis désolée, mais moi, j'adore. Je peux passer des heures et des heures et des heures à faire des mélanges. Voilà, voilà ! Et j'en ai pas genre 10. J'en ai des tonnes et c'est extraordinaire, c'est génial, c'est trop bien et j'en ai donné du coup aux copines avec qui j'en ai fait ce week-end. Ça n'a aucune utilité, ça ne sert à rien. Je pourrais peut-être les réutiliser plus tard, mais pour l'instant, l'objectif, c'est justement de faire quelque chose qui n'a absolument aucun intérêt. Je propose que vous veniez avec moi dans cette aventure. J'ai besoin que vous compreniez. Un truc qui n'aide pas du tout à la gestion du stress, c'est de boire de la caféine, les amis. Non, 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 ne buvez surtout pas de la caféine, c'est très mauvais pour vous. Moi, jamais je ne ferai ça, je suis là pour montrer l'exemple, je suis une personne parfaite, je fais tout exactement comme il faut tout le temps. Oh pétard, c'est trop bon. Buvez surtout pas de café. Je regrette le temps que je n'aimais pas le café, parce que ça a quand même, pour quelqu'un de stressé, pas mal d'inconvénients. Mais d'un autre côté, ça me rend si heureuse de boire du café. Et ça a quelques avantages, pas beaucoup, sur les fonctions cardio-resculaires, je crois. Je ne sais plus. Ça donne de l'énergie déjà. En soi, c'est un avantage. Il y a une heure qui est passée entre les deux rushs. J'ai fini mon café, je m'étire. J'ai bien bossé. L'hydratation, ça ne change pas. Magnésium, autre façon de gérer mon stress. Allez, chez ma psy. Ça fait six semaines que je ne l'ai pas vu. Ça va être marrant. On est parti. Il pleut des cordes. Ah bah oui, là c'est l'automne. Vous entendez ? Oh là 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 là. La psy, c'était très bien. Ça m'a aidé à mettre beaucoup de choses au clair. C'était vraiment chouette. J'ai utilisé une image que je voulais partager, parce qu'à la fin de chaque séance, elle me demande comment j'ai vécu la séance. Je lui ai dit qu'en gros, pendant toute la semaine, j'ai réussi à identifier qu'il y avait un noeud et à trouver les deux bouts du noeud. Et là, la séance m'a permis de démêler les fils et d'enlever grosso modo le noeud. Ce qui est très appréciable, vous vous en doutez. Donc en termes de gestion du stress, évidemment, avoir les idées plus claires, c'est franchement sympathique. Autre chose pour gérer son stress, c'est de fuir la réalité. Ça vous parle ? Donc, petite vidéo YouTube en fond. À mon avis, je vais mettre Colline. Très agréable, Colline, à mettre en fond comme ça pour m'accompagner. Pikmin ! Pardon, désolée, je sais que je m'ambiance toute seule, mais du coup, je vais jouer à Pikmin en regardant une vidéo de Colline. Et la vie est magnifique, malgré le fait que, clairement, dans 30 minutes, je suis sous l'eau. Voilà pourquoi j'ai un rapport d'amour-haine avec les jeux vidéo. C'est parce que je m'étais dit, j'ai joué une petite demi-heure, ça fait une heure et demie ! Moi qui ai tant besoin de contrôler mon temps, jouer aux jeux vidéo, c'est compliqué. C'est un vrai, véritable exercice de lâcher prise, les amis ! Et c'est pour le mieux, on est d'accord, il faut commencer à me connaître. Toutes les personnes qui me connaissent finissent par me dire, Lou, c'est vachement bien quand tu peux lâcher prise. Je crois même que ma psy a utilisé le mot tout à l'heure. Les amis, je crois que j'ai à peu près fait le tour des choses anti-stress que j'ai fait hier et aujourd'hui. Là, pour ce soir, je vais terminer de poster mes contenus et je vais aller me faire couler un bain. Rien d'extraordinaire, donc je pense que je vais vous épargner cet ennui mortel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le mot de la fin, ça va être Pikmin. Si vous ne connaissez pas Pikmin, si vous avez une Switch, allez tester la démo. Elle est sur l'eShop gratuitement. Incroyable ! Donc Pikmin, ça s'écrit P-I-K-M-I-N. Le mot de la fin, c'est Pikmin parce que je viens d'y passer une heure et demie et je ne pense qu'à ça. Et j'ai juste envie de sauver au Limavre et de trouver tous les Pikmin. Donc le mot de la fin, c'est Pikmin. Merci beaucoup d'être là dans mes moments les plus questionnables et sans l'inéditorial. Ça oui. N'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner et activer les notifications. Ce sont quatre façons gratuites de soutenir mon travail et de me permettre d'accomplir tous mes rêves. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain. Je vais y retourner ! Je vais y retourner !